Les beaux jours en Normandie ne font pas que des heureux. Pour les éleveurs du vexin normand, les faibles précipitations de la saison, associées aux fortes chaleurs, ont des conséquences parfois redoutables. Donc là vous voyez je suis dans un champ de luzerne, donc normalement je devrais en avoir jusqu'au genou puisqu'on est en troisième coupe. C'est avec ça qu'on nourrit l'ensemble de notre troupeau, ça représente 30% de la ration. La luzerne et le maïs, deux cultures essentielles pour alimenter un élevage bovin, mais leur mauvais rendement, 40% de moins cette année, a contraint Manuel Gavel à puiser dans son stock hivernal. Donc là pour l'instant vous voyez c'est rempli à 60%, et normalement il faudrait que ce soit quasiment plein, donc il faut tout le temps réapprévisionner jusqu'à fin septembre pour pouvoir passer l'hiver. Pour le moment ces réserves lui permettent de compenser le manque d'humidité, pour d'autres la donne est différente. Beaucoup de nos collègues vont acheter du maïs sur pied à des voisins qui font du maïs grain. Nous on a une surface de maïs grain, donc on va taper dans cette surface pour remplir nos silos. Donc c'est des cultures de vente qu'on ne va pas vendre, donc c'est de la trésorerie en moins. Sur l'exploitation on va avoir une perte sèche autour de 30 000 euros. Un manque à gagner considérable pour bon nombre d'éleveurs, souvent fragilisés par un marché agricole défavorable. Pour faire face, la chambre d'agriculture de l'heure et le département leur propose un prêt de 3 000 euros à taux zéro. Un geste bienvenu, mais insuffisant. On aurait toujours aimé plus. Une aide c'est un fait, le mieux ce serait plutôt d'adapter les systèmes pour qu'on devienne compétitif et qu'on puisse être sur ces marchés qui sont des marchés mondiaux et européens. Une concurrence féroce et des aléas météorologiques auxquels la profession résiste difficilement. Depuis 1988, les éleveurs laitiers de l'heure ont vu leur nombre diminuer de 71%. Et comme les revenus ne sont pas bons, parce que pour reprendre des parts sociales un meilleur litier, il faut qu'il y ait du revenu. Merci.